Bonjour à tous, c'est Falco ! Aujourd'hui on se retrouve pour faire un mini-album. C'est un mini-album enveloppe que j'ai en partie fait avec du matériel de chez Action. Les papiers, c'est du papier de chez Action, mais il y a certaines choses qui ne viennent pas de chez Action au niveau de la déco. Je ne veux pas dire qu'il est à 100% Action. Alors, je vous laisse avec la construction du mini-album et puis on se retrouvera à la fin de la vidéo pour vraiment faire le détail de tout l'album en question. Pour réaliser cet album, vous prenez 4 enveloppes. Alors, le nombre d'enveloppes peut agrandir. Un papier de 21 sur 9 et trois papiers de 6 sur 21. Ensuite, je prends deux enveloppes. Les deux autres, je les mets sur le côté. Je fais rentrer les petites parties du dessus de l'enveloppe à l'intérieur de mes papiers pour ne pas qu'ils me gênent. Donc, je disais, les enveloppes, vous pouvez agrandir l'album. Pour ça, si vous l'agrandissez, il va falloir ajouter des papiers de 6 x 21 en plus. Alors, je prends le papier de 9 sur 21 et je fais un pli à 3 et un autre à 3 aussi, donc 3 de chaque côté. Ce qui va me permettre de faire la relive extérieure de l'album. Je vais venir coller les deux enveloppes, donc l'enveloppe de devant et l'enveloppe de l'extérieur. Pour avoir plus facile en coller avec de la colle liquide, comme ça, au moins, vous pouvez faire bouger un petit peu vos enveloppes. Et il faudra juste prendre le temps que ça sèche avant de faire la suite. Mais ici, moi, je voulais essayer avec le papier collant double face, mais je me suis dit que ça n'allait pas aller. Si je faisais une erreur, je ne savais plus bouger du tout. Donc ici, je préfère vraiment pouvoir un peu bouger mes enveloppes, quitte à devoir attendre un petit peu que ça sèche. Mais bien souvent, ça sèche assez vite. Alors, pour que le tout soit mis en bonne hauteur, j'utilise la petite aide de la lettre en T. Alors, normalement, ce n'est pas fait pour ça en soi. Moi, ici, ça me permet de les mettre vraiment bien à droite. Et à la même hauteur. Ensuite, une fois que ça s'est fait, je vais venir chercher mes autres languettes, donc de 6 x 21. Je fais sur deux d'entre elles un pli au milieu. Et sur celle qui restera, un pli à 2 cm d'un côté et puis un pli à 2 cm de l'autre côté. Donc celui-ci, c'est 2 cm et 2 cm. Et puis, le dernier, c'est celui que je vais replier encore une fois au milieu. Je prends mes autres enveloppes qu'il me reste. Je viens encoller une des languettes que j'ai pliées sur le milieu. Et je vais venir la rentrer à l'intérieur de ma page de garde, en fait, de l'enveloppe de la page de garde. Donc vraiment dans la partie qui est toujours ouverte. Donc je le fais rentrer pour que ça glisse à l'intérieur et que ça ne me gêne pas. Et pour l'autre morceau, je viens pareil, je fais rentrer la petite languette intérieure de l'enveloppe. Et je viens encoller la partie extérieure de mon papier de 6 sur 21. Et je vais venir le réaplatir à l'intérieur de mon enveloppe. Alors pourquoi est-ce que je l'ai fait à l'intérieur ? Tout simplement pour que je puisse glisser après des feuilles pour refaire des pages à l'intérieur de l'album. Alors je laisse bien sécher, donc j'appuie pour que ça sèche. Et puis je prends ma dernière enveloppe et je vais venir prendre mon deuxième papier que j'ai plié en son milieu. Je vais faire exactement le même procédé qu'avant. Donc je vais l'encoller, le glisser à l'intérieur de la couverture arrière de l'album. Attention, positionnez-le bien avec le pli que vous avez fait des 3 cm de la languette extérieure, celle qu'on voit qui est sur ma plaque, pour que le pli soit mis comme il faut. J'encolle la partie extérieure de ma petite languette et je vais venir remettre mon enveloppe à l'intérieur, enfin le petit papier à l'intérieur de l'enveloppe. Alors le sens dans lequel vous mettez l'enveloppe n'apporte peu en fonction de ce que vous avez envie de faire. C'est juste qu'il faut savoir que si, en fonction de comment vous allez le mettre, vous ne saurez plus faire glisser les papiers de la même manière. Alors ensuite, le troisième papier qui fait 6 sur 21, qu'on a plié en 2 et 2, me permet d'avoir une structure encore un peu plus rigide. Donc c'est celle que je vais venir, c'est ce qui va me permettre de venir coller mon enveloppe. Alors là, j'essayais de réfléchir à comment j'allais le coller, parce que je ne voyais pas, enfin j'arrivais pas à m'imaginer l'élément. Donc c'est pour ça qu'ici, voilà, je regardais un petit peu comment j'allais faire pour que ça se mette le mieux possible. Et donc, je vais en coller d'abord un morceau, donc comme je suis en train de le faire là. Et je vais faire directement l'autre morceau pour pouvoir tout venir aplatir d'un coup sur mon album. Donc je vais faire ici, et je vais tout aplatir. Je vais vraiment mettre la languette le plus centrée possible par rapport à celle qu'il y a juste en dessous. Et je vais venir appuyer à fond sur le tout, pour que tout rentre comme il faut. Et donc ça va me faire une structure supplémentaire au niveau, donc pour renforcer un petit peu encore l'album en plus. Donc voilà. Après, j'insiste bien sur tous mes plis comme il faut, pour que tout se remette vraiment comme il faut, tout se referme au niveau des plis. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment réinsister, remettre l'album un petit peu comme il faut. Et vous allez voir, après il prendra sa forme. Là, dans un premier temps, quand vous le faites comme ça, vous vous dites, mais c'est un peu bizarre. Mais non, après ça prend bien sa forme, une fois qu'il y a tout le papier à l'intérieur, il n'y a plus aucun souci, ça se met comme il faut. Donc là, vous voyez, réinsister bien partout, partout, avant de continuer. Laissez sécher. Et puis, après, on part sur du papier. Alors là, c'est le papier extérieur. Donc c'est deux papiers de 16 sur 23, et un papier de 9 sur 23. Donc ça, c'est pour faire ma partie extérieure. Ensuite, j'ai coupé plusieurs papiers, donc dans un bloc de chez Action. Ça dépend un peu les dimensions. J'ai pris des 16 sur 23, j'ai pris des plus... Pas 16 sur 23. J'ai pris des 16 sur 21, pardon. Donc ils sont un peu plus... Ou 22, pardon. Et ils sont un peu plus petits que le reste. Alors, je vais aller faire ma couverture. Pour faire ma couverture, je vais venir d'abord poser le premier papier. Alors moi ici, j'ai choisi deux fois le même papier. Si vous avez envie d'un papier différent sur la page avant que la page arrière, réfléchissez à comment vous allez devoir les mettre. Donc sur la page avant, je viens d'abord coller ma page de garde. Donc j'applique bien, je fais bien rentrer la colle partout, je l'étale bien avec ma main. Et vu que c'est de la colle liquide, je peux remettre mon papier au fur et à mesure comme il faut pour être sûre qu'il tienne bien partout. Je vais faire pareil de l'autre côté, mais un peu plus tard dans l'album, le problème c'est que ça ne s'est pas filmé. Donc la partie sur vraiment la couverture, vous ne l'aurez pas. Maintenant, j'ai fait exactement pareil de l'autre côté. Et puis pour la reliure, j'ai d'abord collé une part... Enfin, j'ai plié à 3 cm, et puis un pli de l'autre côté aussi à 3 cm. Et puis j'ai été encoller ces deux parties-là, étape par étape. Ici, ce que je suis en train de faire, c'est la partie à l'intérieur. Donc je vais plier mes papiers pour qu'ils se mettent exactement comme j'en ai envie. Donc je vais vous laisser tout ça en vidéo. Ce sera plus parlant que vraiment moi qui parle sur le côté, mais vous allez voir au fur et à mesure comment je... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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